Malgré les défis rencontrés, Jamie Frederick, le capitaine des gardes-côtes américain, maintient un état d'esprit optimiste et continue de garder espoir alors que les efforts de recherche se poursuivent pour retrouver le sous-marin Titan disparu. Le sous-marin, transportant cinq touristes, dont un français, était en route pour explorer l'épave du Titanic, situé à près de 4000 mètres de profondeur dans l'Atlantique Nord. Cependant, depuis dimanche 18 juin à 9h45, le submersible est introuvable, bien que l'alerte n'ait été donnée aux gardes-côtes qu'à 17h40. Les recherches se poursuivent malgré ces circonstances pour retrouver le sous-marin disparu. Les réserves d'oxygène des passagers, d'une durée de 96 heures, s'épuisent et de nombreux pays ont déployé des renforts pour retrouver l'appareil. Selon les informations du site Ocean Gate relayé par le Daily Mail, une « lueur d'espoir » est apparue le mardi 20 juin, lorsque l'avion de recherche canadien P3 a détecté des sons émanant de l'eau. Par la suite, Jamie Frédéric a confirmé que « d'autres sons avaient été entendus » le mercredi 21 juin. Cependant, le capitaine a tenu à préciser. Pour être honnête, nous ne savons pas exactement la nature de ces sons. Ils ont été décrits comme des bruits de claquement, mais ils ne fournissent pas de conclusion définitive. La bonne nouvelle est que nous effectuons des recherches dans la zone où les bruits ont été détectés. À l'heure actuelle, les bruits entendus sont en cours d'analyse par une équipe d'experts. Comme indiqué par nos confrères britanniques, Jamie Frédéric explique que les équipements utilisés pour les recherches ont une limite de profondeur de 13 000 pieds, tandis que le Titanic repose à une profondeur de 12 500 pieds. Malgré cela, il tient à rassurer en déclarant, « Il s'agit d'une mission de recherche et de sauvetage à 100%. » Nous sommes pleinement engagés dans les opérations de recherche et de sauvetage. Tout en conservant l'espoir, il reconnaît que si aucune trace n'est trouvée, une décision difficile devra être prise, mais souligne que cette situation n'est pas encore arrivée. Il insiste une fois de plus en affirmant, « Lorsque vous êtes impliqué dans des opérations de recherche et de sauvetage, il est essentiel de toujours conserver l'espoir. »